Générique ... Bonjour à tous, 12h45 chez vous, voici les titres de cette édition. Générique La vallée de Louémé, deuxième vallée la plus riche au monde. Après l'île en Égypte, regorge d'une forte potentialité et d'une variété de cultures. Un atout pour l'économie béninoise. Générique Quel rôle jouent les associations de consommateurs avant et après une intoxication alimentaire ? La réponse dans un instant. Générique Une rue dédiée à la mode. C'est à Coton, des brodeurs de plusieurs nationalités et confessions des vêtements brodés. Jennifer Satchivi nous fera découvrir cette rue. Générique Démarrons ce journal par une nouvelle brève. L'Union nationale des magistrats du Bénin, l'UNAMAB, a annoncé hier la fin du mouvement de débrayage lancé depuis le lundi 4 janvier dernier. La décision a été prise au terme d'une assemblée générale au cours de laquelle les magistrats ont décidé de lever leur motion de grève pour compter du vendredi 2 février 2018 à minuit. Les magistrats protestaient contre le vote de la loi portant suppression du droit de grève à certains agents du secteur de la justice par l'Assemblée nationale. Face au dommage que subissent les acheteurs de biens et services, les associations de défense des consommateurs se donnent pour mission de protéger les intérêts des consommateurs. Mais au-delà des conférences de presse qu'ils ont l'habitude d'organiser, comment fonctionnent-elles ? Quel est leur rôle avant et après une intoxication alimentaire ? C'est ce que nous proposent Mathieu Soukenou et Thibault Maffon à travers ce reportage. Des tonnes de denrées alimentaires sont produites chaque jour pour couvrir les besoins nutritionnels de l'homme. Mais lorsqu'on n'y prend pas garde, ces mêmes denrées peuvent créer des dommages à la santé. On parle alors d'intoxication alimentaire. Nous avons pour mission de prendre les références des différents produits pour voir s'ils sont conformes. S'il y a de non-conformité, s'il y a des soupçons, nous remontons l'information à l'autorité pour que des mesures soient prises afin que les consommateurs ne puissent pas tomber dans ce piège, consommer ces produits ou être exposés à des usances sanitaires. Malgré toutes ces précautions, des cas d'intoxication alimentaire peuvent subvenir. Les actions que mènent les associations sont alors d'une toute autre nature. Il y a deux voies qui s'offrent à nous. Nous ne pouvons pas prendre la voie administrative ou bien la voie judiciaire. Selon que celui qui a mis le produit en circulation, selon son comportement, nous choisissons. Et selon aussi l'avis de la victime qui peut vouloir un règlement à la bière. Mais nous avons pour mission de les accompagner à être dédommagés chaque fois que la situation se présente. Mais au-delà, il est conseillé à chaque consommateur de prendre les dispositions adéquates pour ne pas être victime d'intoxication alimentaire. Il faut que nous puissions avoir le réflexe de signaler automatiquement après la consommation de produits où le goût ou la couleur a changé. Il faut qu'on remonte l'information pour qu'on puisse revoir au niveau des fournisseurs s'il n'y a pas un défaut de fabrication qui serait préjudiciable à la consommation. Vous l'avez compris, c'était un reportage présenté par Sylvania Tchanou. La vallée de l'Ouémé, la deuxième après celle du Nil sur le plan africain, pourrait être un levier pour l'économie béninoise. Malgré sa forte potentialité et la variété de sa culture, cette vallée ne joue pourtant pas encore son rôle de grenier du Bénin et même de la sous-région. Quelles en sont les raisons ? Suivez ce reportage de Jules Akweiku et de William Tchoky. Le Bénin, une puissance agricole d'ici 2025. Une volonté manifeste des décideurs politiques. Des 7 millions d'hectares de terre arable, à peine 12% sont exploités. Pire, l'agriculture béninoise est encore tributaire des précipitations, un véritable frein à l'éclosion de cette volonté. Nous ne pouvons pas continuer à faire l'agriculture selon la pluie, parce que là aussi on ne maîtrise rien. Vous voyez aujourd'hui, quand on parle des cultures maraîchères au Burkina Faso, le Burkina Faso a un certain nombre d'avantages par rapport à nous. C'est parce qu'il y avait des aménagements au Burkina Faso. De grands aménagements effectués déjà par l'État en temps révolutionnaire de Sankara, mais pas la suite. Même le Mélan Chalala a fait de grands aménagements qui font école aujourd'hui au Burkina Faso, donc nous devons aller vers ça. Et nous sommes heureux et contents de remarquer que dans notre pays, au niveau de la vallée de Malanville, le chef de l'État s'est abondamment investi dans ce sens. Il faudrait voir si ça prend et dans quelles conditions on peut valoriser, bien sûr avec la coopération chinoise, valoriser ses installations et puis d'autres bailleurs de fonds qui sont intervenus par la suite. La BAD, la BAD a intervenu pour accompagner ce processus. Si dans la vallée du Niger, les résultats de l'exploitation de cette terre riche sont concluantes, dans la basse vallée de l'Oemé, la deuxième vallée la plus riche, après celle du Nil, les choses battent toujours de l'aile. La question de propriété limite les interventions à ce niveau-là. Mais au-delà de tout, il ne faudrait pas faire de grandes installations dans notre pays, parce que notre pays est étroit, faire de petits aménagements à la dimension humaine capable d'être reproduit et d'être géré par les localités qui les utilisent. Donc, à ce niveau, c'est fondamental, vous voyez, au début du temps du règne du président Yaboni, il y a ce qu'on appelle les aménagements sommaires. Ça veut dire que pendant la saison des pluies, c'est un hectare, c'est peut-être 200 000 francs ou 400 000 francs d'aménagements sommaires qui permettent de conserver l'eau pour les plantes. C'est-à-dire des aménagements qui sont très importants. On n'a pas besoin de faire de grands aménagements, mais des aménagements sommaires. Le temps d'une campagne qui ne coûte pas tellement cher, mais qui ont donné leurs résultats. Donc, ces types d'aménagements, il faut les repenser, les étendre et les améliorer. À côté des aménagements qu'on pourrait effectuer sur l'Opara, sur le fleu Oumé, à Malanville. Vous voyez, l'Opara, par exemple, là, nous avons des problèmes de crues, débordements, tout ça. Mais c'est des choses qu'on peut canaliser pour permettre aux producteurs de pouvoir accéder à la chose. Mais il y a quand même des inconvénients. Lorsque on fait de grands aménagements, il y a des déplacements de coûts, des déplacements de population, et puis des inondations qui peuvent arriver, il faut faire des aménagements qui puissent éviter, qui permettent de protéger la nature, de protéger les populations qui vivent dans les environnements. C'est l'occasion de propriété qui a empêché les différents projets de se réaliser. Il y a des problèmes de propriété, c'est d'abord ça qu'il faut régler. Si ce problème est réglé et que les aménages sont faites au profit de ceux qui sont capables de produire, ça pourrait aller. Donc il faut qu'on s'entende sur la question de propriété et que l'État, prenant appui sur ça, puisse investir. Parce qu'il ne faudrait pas investir pour que ce soit seulement la chose de deux ou quatre collectivités. Il faudrait que les gens se rendent compte que c'est un domaine. D'abord, les cours d'eau, nulle part n'est la propriété de personne. Il faut que dans notre pays, on soit discipliné pour savoir que les cours d'eau, c'est pour l'État. Si on est discipliné, ça pourrait aller. Donc la question de propriété dont on parle, c'est parce que notre État n'est pas fort. Au moins à ce niveau-là, l'État doit être fort. Les vallées, les cours d'eau, c'est pour l'État. Régler le problème de la sécurité des terres, construit des retenues d'eau pour réduire la dépendance. Et la vallée de l'Oémi pourra jouer son rôle de grenier du Bénin et même de la sous-région ouest africaine. Connaissez-vous la rue des Brodeurs ? Eh bien, c'est la destination favorite de bon nombre de personnes en quête de vêtements brodés. Plusieurs nationalités s'y trouvent et IRZ depuis plusieurs années. Allons à la découverte de cette rue des Brodeurs avec Anthony Alaka et Jennifer Satibi. Skoak Beto, un des quartiers de Kotonou. Impossible ici de parcourir une ruelle sans être en présence de boutique ou d'atelier de broderie. Il s'agit de la principale activité du lieu, ce qui lui a d'ailleurs valu le surnom de la rue des Brodeurs. Sa genèse remonte aux années 80. Le commerce, l'atelier ici, c'était un vieux djouf, il est synagalien, avec M. Tiam, c'est un synagalien. Moi, je suis venu, je suis venu, je suis malien, on a resté ensemble avec Kalu Demba, il était dans le bon hôtel de Bako. Bon, les gens, on est en train de livrer les empruntés là, et aussi ils vont ouvrir l'atelier. Après, ça grandit, ça grandit comme ça, ça devient rue des commerces, rue des Brodeurs. Quand on parle de la rue des Brodeurs, on parle d'un quartier où il y a tout type de couturiers, des brodeurs, des fournisseurs et puis des tailleurs simples. Une estimation, bon, on peut dire, ça varie de 100 à 100, enfin comme ça. On ne peut même pas compter parce que c'est trop, il y en a d'autres même qui sont cachés à l'intérieur des maisons. La rue des Brodeurs est alors devenue le lieu de travail de bon nombre de personnes exerçant dans ce domaine. Cela est essentiellement dû à sa renommée, qui va même au-delà des frontières béninoises. Tout celui qui quitte d'un pays, il descend à côté de nous, quand il demande c'est où le quartier des Brodeurs, on le dit simplement à Squagbeteau. Tout celui qui veut ouvrir son atelier est obligé de faire un pas à Squagbeteau pour chercher un espace, créer sa petite boutique ou atelier pour commencer le travail. Avant, notre employé là, c'était Ghanayen, mais on a formé beaucoup de Benenois là et les Ghanayens sont commencés à rentrer. En dehors des couturiers et brodeurs, certains trouvent l'endroit assez propice aux affaires. Il y a des tailleurs de métiers, il y a des hommes d'affaires, c'est-à-dire vous avez un peu de fonds, vous ouvrez un atelier, vous prenez des travailleurs et vous vendez. Parce que souvent on vend à l'extérieur, c'est plus important qu'avec la clientèle au niveau du Bénin. Toutefois, l'installation massive des Brodeurs dans ce quartier n'est pas sans générer d'autres difficultés. Le fait qu'on est plus nombreux, vous voyez quand on a 50 000 par jour, par semaine par exemple, et qu'on est plus de 4 voire 5, donc ça réduit. Si nous tous nous sommes ensemble et qu'on a tiré une conclusion et un règlement qui est debout, ça va nous permettre. Parce que tu ne peux pas quitter d'un atelier à un autre atelier, on te dit, ah, une commande est à 14 000, tu vas là-bas, la personne va te dire 7 000, c'est impossible. Mais aujourd'hui, les commandes qu'on fait à 15 000, 16 000, si tu vas dans un atelier, maintenant ils te disent, même avec 7 000, ils prennent. Des normes sont appelées à être établies et respectées et c'est là où réside la valorisation de ce quartier et par ricochet, la prospérité de l'économie de la ville, voire du pays. 100 milliards de francs CFA, c'est le montant investi en 2017 par la Banque ouest-africaine de développement en Côte d'Ivoire à raison de 35 milliards de francs CFA dans le secteur privé. C'est une annonce faite hier par le président de l'institution, Christian Adoverlandé, au terme d'une audience avec le premier ministre ivoirien. Selon lui, l'année 2017 a été une très bonne année pour la Banque. Le niveau de ses interventions a atteint 565 milliards de francs CFA. Pour Christian Adoverlandé, la BOAD a mis des lignes de crédit à la disposition des banques locales pour le financement des petites et moyennes entreprises, avec des financements directs en ce qui concerne les infrastructures et la sécurité alimentaire. Faible part du budget alloué à la santé au Cameroun. Selon les données publiées hier par le ministère de la Santé publique, la part du budget de l'État oxyille entre 5,5 et 7% depuis 2011 au Cameroun, alors que la déclaration d'Abouja préconise 15%. S'agissant du niveau de couverture en santé de la population, et selon les chiffres officiels, seulement 6,46% de la population camerounaise est couverte par un mécanisme de protection sociale, la majorité ne faisant partie d'aucun dispositif de protection du risque financier et continuant de supporter les dépenses directes de santé à travers le paiement du personnel des soins. Ce sera tout pour les informations de la mi-journée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada